Les deux, j'adore commencer la journée avec un litre de thé au citron et puis ensuite je passe au café. Tous les matins, mon mari prépare un petit déjeuner continental digne du meilleur hôtel. On a droit à une salade de fruits frais, des jus frais, des tartines, des toasts et des céréales délicieuses qu'on trouve ici en Angleterre. Cuisine ouverte, cuisine invisible, cuisine fonctionnelle. J'adore dire que ma cuisine, c'est une cuisine Apple, ultra intuitive. On est FIP inlassablement. On écoute FIP toute la journée dans la maison en fond sonore. Ça nous donne les petites infos essentielles. Et puis surtout, on varie d'une ambiance à l'autre avec FIP. Toutes les musiques sont diverses, classiques, internationales. J'adore l'applique vintage, chinée. Je trouve qu'elle rappelle l'esprit Serge Mouille tout en étant plus originale. Et puis nos gouchies pour la lumière tamisée, la lumière d'ambiance. Je préfère deux gros canapés en lin et plume où on se love avec plein de coussins. Et sinon, un canapé, une banquette danoise dans un coin qui sera moins un endroit où on s'installe au quotidien. Nous, on adore le Maroc. Donc évidemment, évidemment, tapis berbère qui apporte de la couleur, de la matière. J'aime les deux. Les lumières, c'est toujours très important pour nous. On aime les lampes qui apportent du caractère. La luminosité est quelque chose de très important, que ce soit de la lumière naturelle. Donc c'est pour ça qu'on a cassé dans cette maison tous les murs et on a toujours été à la recherche de lumière naturelle. Baignoire sur pied, dans une maison de famille. La campagne, à côté d'un lit, bal d'aquin. Super. Et puis en revanche, douche à l'italienne en ville pour aller vite quand on revient de son cours de yoga et qu'on a besoin de vite se mettre au travail. Le lin, en ce moment, pour la literie, je trouve que c'est hyper chic, hyper confortable. On a envie de se mettre dans son lit. Et puis velours, évidemment. Tout le monde craque pour les chaises Goubi en velours, dans des couleurs sourdes, comme le rouille. En ce moment, c'est la couleur à la mode. Éclectique, du fait de mes origines antillaises. Je dirais intuitive, parce que je me laisse beaucoup guider par le lieu que je vais décorer et aménager. Bravo pour toute cette lumière que tu nous as donnée. Allez, salut ! Salut Constance, merci, à bientôt.